Bonjour à tous, merci d'être là en ce matin de chaleur. Vous êtes, comme vous le savez maintenant, depuis 4 jours au Festival des sciences sociales de l'EHESS, Allez Savoir, première édition. Et on est très heureux de poursuivre cette série de tables rondes, de spectacles, de films. Et je profite pour le dire tout de suite avant d'oublier, juste après cette table ronde, aura lieu à une projection débat autour des films de Momo Coseto avec Pierre-Olivier Dittemar et Sophie Houdard sur la question de l'infiniment petit. Donc on va poursuivre en quelque sorte en image la discussion engagée ce matin. Donc vous le verrez sur le programme, nous étions censés être 4 ce matin. Mais malheureusement, pour des raisons de famille, Estelle Zong n'a pas pu se joindre à nous. Je dis quand même quelques mots sur Estelle, qui est historienne de l'art et qui travaille depuis des années sur la question des paysages. Et voilà, donc c'est vraiment regrettable qu'elle ne soit pas avec nous. Mais la table ronde va donc se transformer en dialogue, et j'en suis ravie parce que c'est une forme aussi intéressante, en dialogue entre mes deux invités, donc Stéphane Van Damme et Manolet Cochia, dont je vais vous dire quelques mots. Donc Stéphane Van Damme est historien, historien des sciences, historien de la modernité, professeur d'histoire des sciences à l'Institut universitaire européen de Florence, dont il dirige la chaire depuis maintenant 6 ans. Et il est l'auteur d'une oeuvre considérable sur la modernité et les sciences modernes du XVIIe au XIXe siècle. Il a notamment publié récemment Métropole de papier, naissance de l'archéologie urbaine à Paris et à Londres. Et puis également le livre A toute voile vers la vérité, une autre histoire de la philosophie au temps des Lumières. Il a également dirigé de très nombreux ouvrages, et notamment un ouvrage de référence pour nous en histoire des sciences, qui est l'histoire des sciences et des savoirs avec Lorraine d'Aston. Emmanuel Cochia, quant à lui, est philosophe. A l'origine, il a travaillé sur la philosophie médiévale, sur la théologie. Il a écrit plusieurs ouvrages, notamment La vie sensible. Et puis le grand livre, qui a été un peu un phénomène, on peut le dire, il y a deux ans, La vie des plantes. Une philosophie du mélange, qui est un ouvrage, il me semble, qui a participé, en tout cas très fortement, à la redécouverte de l'importance des plantes pour penser le monde humain, pour penser la terre, pour penser plus généralement la philosophie de la nature. Et donc c'était tout naturellement, avec ces deux intervenants-là, qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on aborde la question des plantes, ici à Marseille, dans ce festival. Alors je le disais, un intérêt grandissant pour les plantes dans la pensée contemporaine, en philosophie bien sûr, mais aussi en histoire, en littérature, en théâtre, en anthropologie. On ne compte plus le nombre d'ouvrages qui s'intéressent depuis quelques années aux plantes, mais aussi aux champignons, aux arbres, enfin à la vie végétale, très généralement. Et l'une des questions qui se posent avec ce regain d'intérêt, c'est vraiment de comment considérer, comment nommer cette vie des plantes, ce monde des plantes, que l'on découvre beaucoup plus organisé, beaucoup plus subtil, beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on pouvait être tenté de leur attribuer autrefois. En tout cas, la question se pose de savoir comment nous considérons ces plantes, comment nous considérons leur subtilité, au point d'ailleurs de leur prêter des capacités proprement humaines, et notamment la capacité à faire société. On a beaucoup parlé récemment des mécanismes permettant aux arbres de communiquer, par exemple. Vous avez vu passer bien sûr ces grands livres sur la vie des arbres. Et j'ai été frappée à une autre échelle de ce que disait l'écologue Jacques Tassin lorsqu'il parle de la manière dont les feuilles d'un arbre s'échangent des informations tout en restant elles-mêmes indépendantes, au point de constituer, l'arbre constitue une sorte de fédération. Vous voyez, à différentes échelles, que ce soit à l'échelle d'une forêt ou à l'échelle d'une seule plante, on en vient à utiliser des termes qui semblent être des termes proprement humains. Donc quel est vraiment le statut de ces métaphores humaines, sociales, politiques, qui nous aident à penser le monde des plantes, au point de transformer la définition du terme de nature, au sens moderne, de naturalisme, au point de nous obliger, on l'a beaucoup dit depuis quelques jours, de nous obliger à repenser radicalement cette coupure entre le monde humain et le monde naturel. Donc se demander, c'est notre question aujourd'hui, se demander si les plantes font société, est-ce que c'est une oxymore, finalement, entre le monde humain et le monde des plantes, ou est-ce que c'est une métaphore pertinente, une métaphore peut-être, au contraire, abusive, qui témoigne à nouveau de notre anthropocentrisme maladif ? Voilà certaines des questions qu'on va aborder ce matin. Alors je commence avec toi, Stéphane. Donc cette société des plantes, est-ce que c'est un nouvel anthropocentrisme pour les sciences sociales ? Bonjour, bonjour à tous. D'abord, je voudrais commencer, avant de répondre à la question, le plus simplement possible, par dire que je vais parler au nom d'une double incompétence. D'abord, je ne suis pas spécialiste de la botanique, l'histoire des plantes, à proprement parler. Et par ailleurs, je ne suis pas non plus, je suis nul en jardinage, et je pense que si ma grand-mère et ma mère étaient là, elles rigoleraient bien. Donc je n'ai pas la main verte du tout. Donc on va prendre les choses, malheureusement, d'une manière un peu plus intellectuelle. J'en suis absolument désolé, mais la dimension pratique fera sans doute un peu défaut. Ce qui est intéressant dans l'intitulé de la table ronde, c'est effectivement de prendre au sérieux cet énoncé, qui est vraiment un énoncé très provocateur, évidemment. Les plantes font telle société ? Bon, si on fait un sondage sur le trottoir d'en face, tout le monde va rigoler, personne ne va prendre la question au sérieux. Or, en tant qu'un historien des sciences, ce qui m'intéresse, c'est de voir que des dizaines de groupes de recherche dans le monde entier travaillent sur ces questions. C'est-à-dire que, côté sciences dures, il y a un intérêt, une volonté, une volonté d'embrasser un agenda de recherche du côté d'un anthropomorphisme radical. C'est-à-dire qu'effectivement, l'homme non seulement est au centre de la recherche, mais même il dessine les hypothèses de travail, les directions d'enquête. Et donc cet anthropomorphisme, il est vraiment déterminant, en particulier dans une configuration scientifique nouvelle, autour de la neurobiologie, par exemple. Sans doute, vous connaissez beaucoup des noms de ces neurobiologistes, comme l'italien Stefano Mancuso, qui est professeur à l'Université de Florence. Mais, en fait, il y a toute une série d'auteurs. Je vais juste les citer, en citer cinq noms, juste pour que... Et vous irez ensuite sur Google, Wikipédia, et vous verrez que ce sont des stars, des stars mondiales. Ils font des conférences un peu partout dans le monde. Donc, en dehors de Stefano Mancuso, on a Anthony Triwavas, qui était professeur à l'Université d'Edimbourg, donc un écossais. On avait Franticek Baluska, qui est professeur à l'Université de Bonn. Donc, on a partout en Europe ces grands noms, ces grands laboratoires, ces grands programmes, qui cherchent, qui essayent de comprendre de quelle manière, en fait, les plantes font société. C'est-à-dire qu'ils vont moins répondre à la question « Est-ce que les plantes font société ? » qu'à la réponse « Comment les plantes font société ? » Et donc, cet anthropomorphisme radical, il est vraiment très intéressant à analyser. Pourquoi ? Parce qu'avec les plantes, on a une tension absolument, en termes d'échelle, absolument extraordinaire, entre le fait que la couverture végétale du monde, c'est 99% de la biomasse, donc c'est quelque chose qui est massif, qui est partout, en même temps, quand on parle de plantes, on a immédiatement, métaphoriquement, intuitivement, on a plutôt une représentation qui est du côté du petit, du fragile, de l'éphémère. Donc on a une condition anthropologique très particulière, si j'ose dire, pour ne pas dire ontologique, de ces êtres végétaux. Alors, évidemment, la difficulté, c'est, OK, tous ces scientifiques empruntent aux sciences sociales, largement, leur vocabulaire et leurs concepts. Donc ça, c'est un phénomène qui est très ancien. La botanique, depuis, j'allais dire, presque toujours, a eu recours à des métaphores, à des concepts qui venaient de la description de sociétés humaines. Si vous pensez, par exemple, au concept de famille, qui est utilisé depuis très longtemps en botanique, on a, si vous voulez, la botanique a toujours été fille de son temps. D'une certaine manière, elle a toujours été en accord, en alliance avec des sciences qu'on pourrait dire sociales, avant l'heure. La difficulté, c'est si on se place du côté des sciences sociales, la notion de société, elle, elle est beaucoup moins sûre d'une certaine manière. Alors, si on a du côté des sciences dures une sorte d'évidence, du côté des sciences sociales, on peut dire que depuis une vingtaine d'années, la notion de société, une vingtaine d'années, je suis gentil, mais une trentaine d'années, la notion de société, elle est radicalement remise en question par la sociologie, les sciences politiques. Donc, c'est peut-être ce qu'on va essayer de voir durant ce débat. C'est dans quelle mesure, justement, dans ce dialogue, il y a une autre manière aussi d'enrichir, d'une certaine manière, du point de vue des sciences sociales, le débat qui nous est proposé par les sciences dures. Et donc, c'est un petit peu dans cette orientation que je voudrais me situer en plus comme un historien des sciences, d'une certaine manière. Et alors, quand je dis historien, évidemment, la question, la difficulté est redoublée par le fait que si on prend en compte le temps long, ce que ne font pas ces neurobiologistes, évidemment, qui travaillent sur le présent, on a évidemment la difficulté de penser la nature comme une nature évolutive, changeante. Qu'est-ce que c'est que ces plantes ? Alors, est-ce qu'on prend les plantes d'aujourd'hui ? mais que fait-on des plantes qui ont existé il y a plusieurs millénaires ? Donc ça, c'était des questions très présentes au début du 18e siècle. Par exemple, vous avez tout un programme de recherche, si j'ose dire, sur la fougère. La fougère, on en a trouvé des traces fossilisées au début du 18e siècle. Donc ça a permis à beaucoup de botanistes de réfléchir et d'une certaine manière de contrecarrer une vision de la nature statique qui était celle d'une nature révélée. La nature divine révélée par Dieu dont il suffisait juste de faire l'inventaire. Mais elle était là, toute entière, stable, depuis la création du monde. Alors évidemment, on n'a plus cette certitude-là. On n'est plus dans cette idée de la constance de la nature qui était la grande formule de l'inné au 18e siècle. On est justement dans une nature processus, dans une nature qui change. Alors qu'est-ce que ça veut dire si on prend, si on considère que les sciences sociales c'est penser le changement de la société, le changement de l'agrégation sociale, là, on a quelque chose de très intéressant. Voilà, je m'arrête là pour le pro. Emmanuel, cette métaphore-là de la société des plantes, qu'est-ce que tu en fais, toi, dans ton travail ? Parce que tu as beaucoup travaillé aussi à partir des travaux des scientifiques, justement, des agronomes, de la botanique. Donc, qu'est-ce que tu fais de cette présence-là de la métaphore sociale dans le champ des sciences dures et dans ton propre travail philosophique ? Moi, si je peux, je voudrais dissentir un peu ce que Stéphane a dit et renverser les problèmes. le problème, l'anthropomorphisme, ce n'est pas dans la volonté de retrouver une société chez les plantes. Il y a un anthropocentrisme et qui n'est même pas un anthropocentrisme, c'est un vrai zoocentrisme qui a empaché pendant pas mal de temps de penser que la société, l'intelligence, la sensibilité soit quelque chose qui affecte les plantes. En fait, le fait qu'il y ait des rapports sociaux parmi les êtres non-immenses est une évidence qui s'est imposée aux humains depuis toujours. Et Stéphane a parlé à juste titre des imprentes de la nature botanique, zoologie, des sciences sociales. Mais c'est vrai aussi et parfois surtout l'inverse, c'est-à-dire les sciences sociales ont souvent tiré des exemples, des métaphores des sciences de la nature, de l'observation de la nature. Même ce qu'on appelle libéralisme est né à partir d'une grande fable autour des abeilles. Juste pour donner l'exemple le plus élevé, l'ordre moral qui est propre au libéralisme part de cet apologue de Montville sur les abeilles. Donc, il y a toujours un aller-retour entre les sciences sociales et les sciences de la nature, même la fondation de la science sociale moderne à travers Auguste Comte passe par l'imprunt de la part d'Auguste Comte du concept du milieu qui venait d'être formulé par l'inné, par Lamarck. Donc, en fait, sciences sociales et sciences de la nature sont dans un dialogue secret, dans une espèce de totémisme inversé qui fait qu'on utilise les formes de la société humaine pour comprendre les sociétés non humaines et les formes de la société non humaine pour comprendre les formes de la société humaine. Et d'ailleurs, l'écologie naît comme sociologie non humaine. Comme, au fond, l'interrogation principale de l'écologie, c'est quelle est cette société des sociétés faite par toutes les espèces de la Terre. Et évidemment, c'est une question qui, déjà, impose une forme de socialité au non humain. et ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas non plus une projection, c'est un fait. Il y a une cohabitation propre aux êtres végétaux, on parle ici de plantes, qui non seulement a été constatée depuis toujours, il y a les forêts, il y a des interactions, mais qui ont été très très importantes, par exemple, dans l'essor de l'écologie moderne. à partir du début du XXe siècle, pour comprendre les interactions entre les êtres non humains en général, on s'est très très vite au fond adressés à deux formes paradigmatiques. D'un côté, les formes d'interactions entre propres au lac, parce que c'était un milieu fermé, donc c'était facile de comprendre les interactions surtout entre les animaux et ce qu'on appelait la biocénose à cette époque, c'est-à-dire la communauté des vies entre les êtres qui vivent dans un lac. C'était un milieu facilement clos, facilement traçable. Tous les premiers travaux de l'écologie portent sur ce milieu-là et ensuite, l'autre grand programme des recherches porte sur la communauté des plantes, en fait, la forêt, mais pas que. Pourquoi ? Parce que dans les cas des plantes, et ça, c'est un thème qui revient jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à avant-hier, jusqu'au livre qui a déterminé un peu les retours des plantes dans les débats publics, parce que les plantes font communauté sans qu'il y ait cet aspect fondamental des communautés non-humains qui est l'hostilité due au fait que les êtres non-humains, mais même les êtres humains, lorsqu'on s'interroge sur les relations interspécifiques, il y a la prédation, il y a le fait que les animaux se mangent entre eux et mangent les plantes. Les plantes ne sont pas obligées à se manger entre elles, elles sont autotrophes, c'est-à-dire qu'ils arrivent à vivre à travers la lumière du soleil, le CO2, l'eau et un peu d'azote, donc ils incarnent une forme de communauté idéale, en fait, d'un point de vue moral, parce qu'ils se font une guerre, mais une guerre beaucoup moins violente et idéale parce que du coup on peut suivre une communauté de manière plus facile, en fait. Donc voilà, premier point, en fait, je peux dire que cette question n'est pas du tout provocatrice, si elle sonne comme une provocation, c'est parce que les sciences humaines sont dans un anthropocentrisme radical, elles ont été touchées à partir de Darwin, ils ont été obligés à reconnaître les privilèges des hommes et des femmes aux animaux, donc ils sont devenus anthropocentristes et zoocentristes, mais ils ont toujours négligé les plantes comme des êtres un peu inférieurs. Or, il se trouve que grâce à la recherche que Stéphane, des nombreux centres de recherche un peu partout dans le monde que Stéphane a nommés, on a maintenant prouvé de manière incontrovertible que, en fait, les plantes non seulement sont des êtres sociaux, mais elles pensent, elles parlent, elles sont non seulement sensibles, elles sont beaucoup plus sensibles, elles sont de forme des sensibilités beaucoup plus développées que les animaux et on s'est rendu compte qu'en fait, si on avait du mal à reconnaître toutes ces habiletés aux animaux, ce n'est pas parce que aux plantes, ce n'est pas parce que les plantes ne font pas ça, c'est parce que si vous parcourez l'histoire de la biologie, en fait, on est habitué à poser les grandes questions métaphysiques surtout face à des animaux, c'est surtout face aux animaux que nous sommes habitués à demander qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que cela veut dire être vivant, qu'est-ce que ça veut dire être en société par exemple et surtout qu'est-ce que cela veut dire penser, être intelligent, ressoudre des problèmes ou lorsque vous pensez à des expériences scientifiques sur l'intelligence, vous pensez à des rats dans des labyrinthes en fait, vous ne pensez pas à des plantes dans des labyrinthes et pourtant il y a énormément d'expériences là-dessus, donc il y a un biais qui fait que on a demandé toujours à des êtres avec des cerveaux de nous dire qu'est-ce que c'est l'intelligence et du coup on a pensé que l'intelligence soit liée à la présence des cerveaux et des systèmes nerveux, alors il n'en est rien, il n'en est rien tout d'abord pour une évidence c'est ridicule d'imaginer que les zéros et quelques pourcents des formes des vies qui correspondent au poids de formes animales dans les mondes soient les seuls possesseurs d'intelligence en fait, c'est un peu exagéré, c'est un peu un peu arrogant dire la presse totalité des formes des vies est bête et stupide tout d'abord parce que c'est ridicule parce que toute forme des vies doit tout d'abord faire une distinction entre elle et les mondes et toute forme des vies est confrontée à un nombre assez grand de problèmes donc toute forme de vie a une forme d'intelligence et des perceptions du monde même si ça ne passe pas par le par les cerveaux ou par les organes d'essence et ensuite même on s'est rendu compte que ce qu'on appelle la neurosciences ou la neurobiologie était une approche très très naïf parce qu'on a fait du cerveau les sièges de l'intelligence etc et on a mis de côté l'évidence que le cerveau est un système construit par un autre chose donc si on dit les cerveaux c'est un truc incroyable etc imaginez comment cet intelligent l'embryon qui construit les cerveaux là on doit arriver l'intelligence et l'intelligence c'est une espèce de donc du coup on s'est grâce à ces recherches on s'est libéré de cette espèce d'hypothèse cérébrale qui avait marqué une certaine période de la recherche scientifique et on est arrivé à partir de 1978 on appelle ça la théorie de Santiago parce que ça a été pour la première fois énoncé de manière claire radicale dans sa colloque à Santiago au Chili on a posé l'équivalence absolue entre vie et intelligence en fait donc toute forme de vie est intelligente au même sens que toute forme de vie par exemple ça s'est reproduit vous n'allez jamais dire d'un être vivant que ce soit un champignon un virus une bactérie et bien oui il est un être vivant mais il ne se reproduit pas la question c'est comment ça ne se reproduit pas il ne se reproduit pas et au même titre à partir de ce moment là on s'est dit on ne peut plus se dire qu'un être vivant n'est pas d'intelligence la question c'est comment l'intelligence la sensibilité et donc la société prend forme dans ces êtres vivants en fait juste une dernière remarque cette théorie là qui est réémergée qui a commencé à marquer la politique scientifique à partir de la fin des années 80 en effet elle prend une approche beaucoup plus ancienne qui a existé tout d'abord dans l'antiquité tardive grâce aux stoïciens mais qui était très très importante à la renaissance et qui a marqué profondément au fond l'essor de la médecine européenne à partir du 16ème 17ème siècle cette identité entre vie et connaissance et cette volonté de dire la vie dans ces formes les plus élémentaires et élémentaires est déjà une forme de perception du monde de connaissance ça a été vraiment le déclencheur de toute la médecine notamment anglaise et italienne et allemande un peu en Europe donc et c'est intéressant de faire ce parallélisme parce que justement une fois qu'on s'est libéré maintenant de ce de cet anthropocentrisme qui nous empêchait de voir des formes d'intelligence différentes végétales voilà qui est la recherche renée en fait et permet de constater plein plein d'autres choses sur la vie végétale et pas que la vie végétale parce que si c'est intéressant de parler sur la société des plantes ce n'est pas juste pour faire notre petit exotisme biologique dire ah tiens même les plantes pensent ah c'est quand même pas mal c'est parce qu'elles nous obligent à repenser totalement les concepts d'intelligence et les concepts des sociétés en fait elles nous s'écouent profondément et tu nous invites avec la remarque finale que tu faisais à Emmanuel à ouvrir la question du côté de l'histoire des sciences cette question de l'histoire longue de l'anthropocentrisme d'un côté le fait qu'on ait réussi à oublier à quel point les non-humains pouvaient faire société tu as sans doute aussi réfléchi à cette histoire là et de l'autre côté cette histoire longue au contraire d'une 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 pensée du du vivant beaucoup plus large que limité aux sociétés humaines c'est aussi une des questions sans doute que tu avais abordé sur la question du 16e et du 17e siècle oui en fait je pense qu'il faut peut-être se méfier des grands récits c'est à dire d'une certaine manière il faut des récits qui soient il faut les pluraliser c'est à dire je suis entièrement d'accord avec ce que ce qu'a dit Emmanuel est sur le parfois c'est des questions de degrés aussi parfois c'est aussi faire entendre la polyphonie au sein de ce monde scientifique où tout le monde ne pense pas de la même manière où il y a des tensions où il y a des controverses donc tous ces secteurs autour de l'intelligence des plantes ça s'est pas fait dans la douceur il y a eu des controverses homériques entre ces différents chercheurs parce qu'on leur a évidemment opposé une autre conception de la science fondée au contraire sur la rupture entre perception et cognition par exemple donc une autre conception de l'intelligence c'est une conception qu'on pourrait dire plus élitiste d'une certaine manière donc là je suis je suis je suis assez admiratif de tout ce débat parce qu'il y a vraiment un effort effectivement comme tu l'as dit pour revenir du point de vue des pratiques scientifiques et souvent donc passer par l'expérimentation inventer des dispositifs expérimentaux pour essayer de comprendre ces questions qui sont souvent des questions triviales est-ce que les plantes ont des facultés sensorielles évidemment si on pense au sens à la vision à l'ouïe donc ils ont essayé de construire tout un ensemble des protocoles de recherche pour essayer de comprendre à chaque fois avec effectivement des discussions précises et par exemple sur la vue la question de savoir si les plantes pourraient avoir disposé de l'équivalent d'un oeil en fait donc à travers la question des capteurs des capteurs de lumière des capteurs sensoriels dans les feuilles alors comme tu dis c'est en ouvrant la question de la définition de l'intelligence en fait on ouvre la définition de ce qu'est l'homme en fait et de toutes ces définitions emboîtées empilées les unes avec les autres et qui alors peut-être c'est l'envers de la renaissance on va dire la révolution scientifique qui est plutôt un moment de mise en ordre moi j'appelle ça plutôt la contre-réforme scientifique pour reprendre le titre du beau livre d'Antonio La Romano sur les mathématiques c'est à dire en fait l'idée que après un moment de foisonnement d'une certaine manière qui a lieu à la fin du Moyen-Âge et au moment de la renaissance de redécouverte en particulier ou de réévaluation de philosophie de la nature ancienne qui était plurielle on a un moment aussi qui est un moment de réalignement ou de mise en ordre de ce et de fermeture d'une certaine manière bon après il ne faut pas non plus prendre ce processus pour et ça c'est un peu mon dada se prendre cette description pour archi-dominante et c'est là peut-être que j'ai un petit peu de difficulté avec l'histoire des sciences qui a essayé d'imposer donc ce grand récit en faisant croire que d'abord il s'était imposé plus ou moins spontanément dans la communauté des philosophes de la nature alors qu'il a donné lieu à des batailles homériques pendant plusieurs siècles mais que ses perspectives on va dire plus minoritaires dont celle dont tu parles une vision plus stoïcienne etc tous ces héritages en fait ont continué à être des héritages vivants en fait pour les hommes de science donc l'idée c'est peut-être aussi d'ouvrir cette boîte noire c'est à dire que si on veut un petit peu donner sa chance à ces autres philosophies de la nature il faut essayer commencer peut-être par aussi considérer que ce grand récit qui nous a été imposé de manière un petit peu bon linéaire il est en fait un récit beaucoup plus controversé beaucoup plus questionné durant toute la première partie au moins de la révolution scientifique alors si je reviens à ces travaux de neurobiologie qui concernent la définition des plantes comme être sociable on va dire c'est à dire bon finalement est-ce que ces plantes seraient dignes non seulement d'intérêt bon ça on le savait depuis longtemps mais aussi dignes de figurer parmi la liste des acteurs sociaux d'une certaine manière et là on voit bien que c'est un si on fait la liste l'inventaire de tout ce qui s'est fait depuis une trentaine d'années comme tu dis depuis le congrès de Santiago on est vraiment époustouflé époustouflé par la créativité expérimentale aussi de ces chercheurs pour essayer d'abord voilà on a parlé de l'ouïe on a parlé de la vision on a parlé du toucher est-ce que les plantes auraient l'équivalent de notre toucher la mémoire énorme sujet bref si on lit toute cette bibliothèque d'études de recherche etc qui aujourd'hui nous arrive de manière simplifiée par un certain nombre de livres on est on est frappé par par le fait qu'il est temps de réviser réviser peut-être notre vision du vivant et peut-être aussi je pense par exemple à Darwin par exemple dans ses ouvrages sur la botanique qui insiste sur l'idée de continuité du vivant c'est ce que tu disais c'est-à-dire au lieu d'être dans un zoo centrisme qui nous a quand même un petit peu obsédé depuis depuis l'époque moderne enfin depuis la renaissance il est peut-être temps et même peut-être avant la renaissance il est peut-être temps effectivement de sortir d'une vision qu'on allait dire passive de ces plantes souvent les expressions qui sont associées aux végétaux c'est végétatif vous voyez toutes ces là on est plutôt du côté d'une sociologie de l'action si j'ose dire on est plutôt d'une côté d'une pensée de l'action ces plantes vivent et on y reviendra un peu plus tard elles vivent en commun ça c'était effectivement depuis l'écologie scientifique des années 20 on s'intéresse aux communautés aux communautés de plantes ce sont des êtres sociables aussi parce que ce sont des êtres aussi qui vivent en réseau qui communiquent la question de la communication est fondamentale dans ces travaux de recherche la mémoire fait qu'on a l'idée que dans la vie des plantes il y a aussi la constitution d'expérience qui sont transmises il y a le stockage d'informations chez ces plantes donc vous lisez ces traités je les prends vraiment comme des traités ce sont des traités de sociologie d'une certaine manière si on voulait sociologiser encore le débat mais c'est vraiment vraiment à prendre au sérieux parce que elle réhabilite disons l'objet plante végétale dans la je dirais la chaîne ou dans l'ordre des dignités si j'ose dire de l'anthropomorphisme habituel est-ce que tu pourrais rebondir et nous donner quelques exemples un peu précis Emmanuel de toutes ces recherches dont vous parlez tous les deux mais qu'on n'a pas forcément tous tous lus donc en développant un petit peu des cas précis pourquoi pas peut-être à partir des arbres à moins qu'on en parle plus tard de l'expo mais nous donner quelques accroches pour nous faire sentir aussi cette révolution dans les sciences botaniques et oui peut-être sur deux points parce que justement comme Stéphane a dit et comme toi tu avais demandé donc ce qui est intéressant au delà de la réhabilitation des plantes comme des êtres qui ont la même dignité que les animaux etc ce qui est intéressant dans toutes ces recherches c'est qu'il nous oblige à repenser ce que c'est un organe des sens ce que c'est la perception ce que c'est par exemple lui la vision etc et à revoir tout cela à l'aune du dogme qui n'est même pas une dogme de l'évidence principale de la biologie des puits d'Arvine c'est à dire que tout ce qu'on voit partage la même machinerie de base donc de fait peut-être on n'est pas tous fils et filles d'âmes seules êtres vivants qu'on appelle normalement Lucas c'est à dire peut-être s'il y en a 2,3,4,5 mais on partage de fait tous cette même structure génétique cette même machinerie donc on est la même vie qui s'est transformée à plusieurs reprises dans plusieurs façons donc au fond les présupposés pour comprendre même les rapports les plantes les animaux la différence c'est que plantes et animaux sont des choix différents qui se sont posés à des temps différents mais du même vivant c'est à dire décider d'ouvrir des trous dans les corps dans la tête pour faire entrer quelque chose et couper les mondes sous l'aspect de la lumière couper les mondes sous l'aspect de la huile couper les mondes sous l'aspect de l'odorat c'est à dire filtrer tout ce qui est en face de nous et les réduire en lumière filtrer tous les mondes qui sont en face de nous et les réduire un son filtrer tous les mondes tout l'ensemble des choses qui sont en face de nous et les réduire en odorat c'est une stratégie qui a commencé à un certain moment mais c'est l'une des stratégies possibles des relations avec ce qui est en face de nous donc pour comprendre même qu'est-ce que cela veut dire s'interroger sur la perception végétale il faut partir de là en fait les organes des sens ne sont pas l'évidence c'est juste une invention un bricolage plus ou moins fonctionnel que les animaux ont mis en place pour raisons bien précises et que les plantes n'ont pas mis en place pour d'autres raisons bien précises c'est à dire on a des organes des sens qui filtrent le monde et on a une mémoire très très développée par exemple par rapport à ce qu'on voit on attend etc. pour raison bien précise parce qu'on bouge tous les temps en fait si on ne bougeait pas si on était comme des plantes on n'aurait pas besoin d'avoir des organes des sens parce que ça n'a aucun sens si vous êtes tous les temps au même endroit voir les mêmes tableaux 24 heures sur 24 7 jours par semaine pendant 300 ans c'est un peu inutile en fait ouïr la même musique tous les temps vous l'oubliez tout de suite donc vous voyez il y a quand même mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas percevoir les mondes et qu'il ne faut pas avoir un rapport avec les mondes mais juste on développe anatomiquement d'autres stratégies alors pour comprendre l'autre grande intuition des botanistes avant de venir à quelques exemples concrets l'autre grande intuition des botanistes c'est que la plante et c'est l'autre raison pour laquelle la plante ne peut pas ne pourra jamais avoir des organes des sens mais des organes tout court en fait qu'est-ce que c'est un organe c'est de fait la vie la vie animale est une vie qui se développe qui très vite à partir du premier stade de la vie de l'embryon développe des parties du corps qui vont expléter pendant toute notre vie une seule fonction cette partie de notre corps va passer toute la vie à capter la lumière cette partie de notre corps va passer toute sa vie à capter des sons or dans les corps végétal ça n'existe pas en fait les corps végétal est encore énormément plus plastique est un corps où toute chose peut devenir au fil du temps l'opposé voilà la feuille peut devenir une fleur vous savez que la fleur c'est une modification de la feuille c'est pas comme nous on a un sexe qui se forme très vite d'ailleurs si vous avez des enfants vous savez que à la première échographie on voit immédiatement les sexes de votre enfant et c'est un truc troublant la plante cet arbre là je sais pas si c'est un olivier je ne l'ai pas rien hier j'ai eu la même question je ne les vois pas je les vois très mal mais les sexes de cet olivier c'est à dire les fleurs qu'il va développer non seulement il ne s'était pas là lorsqu'il est né mais il les développe à certains endroits il les jette il les reconstruit donc la vie végétale c'est une vie profondément métamorphique c'est ce qui a donné lieu à cet magnifique ouvrage de Goethe qui a pillé et plagié énormément d'autres biologistes comme la plupart des choses qu'il a écrit mais qui a marqué profondément l'imagination aussi de pas que des biologistes des littéraires et pourquoi la plante ne peut que faire ça parce que imaginez encore une fois de rester même pas à Marseille ici pendant toute votre vie évidemment à bout d'un moment il y a quelqu'un qui va arriver et un lion une girafe non pas une girafe parce qu'une lion ou des insectes ils vont commencer à vous manger et si vous mettez les capteurs de la lumière éventuellement juste ici au bout de deux ans vous n'auriez plus d'oeil en fait la plante est un être qui à cause de sa stabilité doit répenser constamment sa propre doit réparer constamment éventuellement les dommages éventuels en fait premièrement et surtout construit d'emblée en avance une quantité infinie de plan B en fait par exemple la plante n'a pas un seul sexe elle a 450 sexes imaginez quelle belle vie de ce point de vue celle d'un arbre séculaire en fait où la plante n'a pas deux yeux il y en a si on prend ce parallélisme entre oeil et feuille comment dire la partie qui leur permet de se relationner au soleil cet arbre là il y en a 300 donc il doit multiplier les organes à l'infini et donc tout d'abord pour comprendre toute cette série pour comprendre ces recherches et pour comprendre pourquoi ces recherches sont intéressantes il faut partir de là en fait ces recherches nous obligent à répenser même d'un point de vue biologique mais pourquoi nous on passe par la perception par des organes des sens pour avoir un rapport avec le monde pourquoi on a choisi pas nous pas les humains parce que là aussi ce qui est intéressant à juste titre Stéphane parlait de l'idée de la continuité du vivant même les corps humains est humain à c'est difficile mais je sais pas 3% en fait si vous prenez votre code génétique la plupart de ce code est fait par des morceaux par des bribes des formes de vie différentes des virus énormément de virus bactéries poissons ça arrange évidemment mais même sans passer par la génétique un truc compliqué prenez les corps d'un homme les yeux ne sont pas humains parce qu'il y a plein plein d'espèces qui ont des yeux les cheveux ne sont pas humains parce qu'il y a plein plein d'espèces qui ont des poils les nénés n'est pas humains n'a rien du monde parce qu'il y a plein plein d'espèces donc notre forme est la stratification la sédimentation d'expérimentation anatomique que la vie animale a fait au fur et à mesure de son histoire sur cette planète et qui voilà petit à petit voilà on a commencé à percer des trous ici à percer des trous ici ou à percer des trous on a un moment par exemple ce qui est intéressant et c'est un thème qui a été très très important par exemple pour les sciences sociales français à si vous y réfléchissez la plupart des organes des sens c'est à dire des trous dans un animal ou dans certains animaux cèdent à la tête donc pourquoi on a choisi à un moment de concentrer tout ici et pas mettre des yeux ici donc première chose voilà pourquoi c'est intéressant et comprendre la perception et voilà comment dire il faut s'interroger qu'est-ce que c'est la vue de percevoir c'est quoi c'est avoir une interaction entre guillemets consciente avec les mondes les plantes l'ont ils sont parfaitement capables de savoir ce qu'il se passe autour d'elles et ils les sont de manière très différente ils les font évidemment comme il n'y a pas de ils n'ont pas ils ne peuvent pas ils ne veulent pas elles ne veulent pas spécialiser des particules donc la communication c'est fait par voie chimique et c'est fait par voie aérienne à travers des hormones par exemple on sait très bien que lorsqu'une plante est attaquée par des insectes elle libère des hormones qui permettent aux autres plantes autour d'elles de commencer à se défendre d'émettre des substances qui sont des poisons pour l'insecte et qui font que ou des choses qui rendent les goûts de la feuille pas intéressantes pour la sorte et qui font que les autres vont se défendre même chose par exemple on a découvert que les cyprès les cyprès sont des des plantes particulièrement résistants au feu parce qu'ils montent dès qu'ils sont attaqués par les feux ils montent des températures pour éviter d'être mais ils sont aussi capables de communiquer par la même voie hormonale aux autres cyprès ce qui fait que si vous voyez souvent il y a des images de d'incendie où il y a des fils des cyprès qui restent intactes en fait mais des fils pas juste un donc il y a une espèce de et il y a aussi une communication il en a parlé Stéphane qui s'est fait par voie souterraine et qui s'est fait par voie interspécifique c'est à dire comme la communication est beaucoup plus facile parce que ça passe par voie hormonale ça ne doit pas passer par voie chimique dans les cas de ça ne doit pas passer par des organes etc c'est rapide donc il y a une communication qui s'est fait avec les champignons avec qui les plantes sont à contact et juste peut-être la dernière chose la même chose on peut refaire tout ce que je vous ai dit à propos de la perception pour la question sociale en fait donc si c'est intéressant de se pencher sur la société des plantes c'est parce que et c'est à cause de ça que ce thème a explosé aujourd'hui parce que les plantes nous obligent à réimaginer les mécanismes fondamentaux de faire société mais je ne vais pas parce que j'ai déjà trop parlé alors justement c'était l'un des points importants de notre de notre débat essayer de penser la question politique la question morale de la à partir du moment où on a mis en place donc cette ou accepter l'idée de cette société des plantes avec toutes les transformations dont vous avez parlé toutes les deux et en partant d'un nouveau type de perception d'une autre manière de communiquer mais néanmoins qui fait qui fait communauté qu'est-ce que ça signifie pour nous par rapport à notre société à nous comment on les intègre comment on pense avec les plantes politiquement Stéphane je voulais juste revenir juste mettre une note en bas de page par rapport à ce que tu disais j'étais tout à fait sensible au fait que la question du cerveau qui a obsédé d'une certaine manière et qui obsède toujours une partie des sciences des sciences médicales en particulier aujourd'hui les sciences cognitives et un petit peu questionnées ou décentrées par ces recherches et je trouve que ça c'est très intéressant c'est à dire que dans un premier temps ces naturalistes ces sciences expérimentales se sont inspirées des travaux de sciences sociales parfois et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure aujourd'hui on pourrait dire que l'influence se fait en retour d'une certaine manière et on a d'une certaine manière des recherches qui relèveraient on pourrait dire des sciences cognitives des sciences cognitives sans cerveau avec ces sciences naturelles et je trouve que c'est vraiment un très une très belle image en fait de ce que ces sciences dures peuvent apporter aussi au dialogue et à l'approfondissement des questions en sciences sociales à un moment où on assiste au triomphe si j'ose dire y compris dans les programmes scolaires des spécialistes des sciences du cerveau des sciences cognitives etc qui pensent avoir en naturalisant les questions sociales pensent avoir tout résolu et là on voit bien que en fait dans la communauté des spécialistes du vivant c'est beaucoup plus compliqué et je trouve que les plantes là apportent une matière à réflexion à pensée très intéressante alors si on revient à la question politique et morale c'est là aussi il y a deux types de tradition une qui est plutôt qui relève plutôt de la philosophie de l'éthique environnementaliste et qui penche du côté d'une réflexion sur on va dire la personne morale en fait de ces êtres naturels comment les faire entrer dans une communauté morale et voilà ça c'est il y a une longue longue tradition philosophique sur ces questions là et puis il y a une tradition plus d'écologie politique évidemment qui porte plus à redéfinir notre communauté politique en y faisant entrer en la décentrant de son anthropocentrisme et en y faisant entrer alors à ce moment là les autres êtres naturels pas simplement d'ailleurs vivant parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début c'est que on a contesté le zéocentrisme mais on n'a pas tellement questionné le biocentrisme c'est à dire que pour beaucoup de communautés humaines il y a aussi un rapport avec des objets qu'on va dire inanimés enfin inanimés pour nous comme les pierres par exemple et qui font partie aussi de cette communauté morale et politique et ça c'est un élément qui revient beaucoup grâce à l'anthropologie bien sûr qui nous invite à repenser et du côté aussi d'une réflexion autour d'un nouvel animisme par exemple tous ces travaux de sciences naturelles nous invitent à réanimer la nature ou plutôt simplement à voir qu'elle est animée le saut qualitatif maintenant consiste à les considérer soit comme des personnes morales soit les faire entrer comme acteurs politiques alors là évidemment l'anthropocentrisme habituel de nos philosophies politiques résiste autant qu'il peut soit sur le mode de l'ironie oh là là les plantes on va quand même accorder à la forêt un statut politique ou à l'amazonie mais on voit bien qu'aujourd'hui avec ce qui s'est passé durant l'été même ces questions là perdre beaucoup de leur ironie et on commence à dire finalement il faut peut-être se mettre sérieusement à réfléchir à une nouvelle philosophie politique qui intègre mieux ces questions là en accordant aussi des droits parce que la question politique c'est pas juste une question de philosophe c'est aussi une question de juriste c'est aussi une question donc là du côté d'essence sociale on a déjà commencé depuis plusieurs décennies et certaines communautés évidemment dans le monde que ce soit en Nouvelle-Zélande en Équateur se sont intéressées à faire reconnaître ces droits à des éléments la nature c'est pas souvent des plantes c'est plutôt je dirais des gros objets donc des fleuves des montagnes et peut-être qu'il faudrait là s'intéresser à ce problème de l'échelle dans les degrés de reconnaissance politique et morale des objets des êtres naturels pour prolonger cette discussion Emmanuel est-ce que tu veux bien nous montrer quelques images de l'exposition parce que ça j'en ai pas parlé quand je t'ai présenté mais Emmanuel fait partie du commissariat et a été l'un des conseillers scientifiques de la grande exposition à la fondation quartier vous savez nous les arbres qui est encore en cours d'ailleurs jusqu'à novembre et je me disais que pour finir notre discussion avant de donner la parole à la salle ça pourrait être intéressant de parler de cette question de la communauté politique par rapport en partie à l'expo qui avait elle-même un positionnement assez militant sur cette question oui alors peut-être pour la question politique on peut dire deux choses une sans images et l'autre avec les images enfin si on parle de plantes et politiques les plantes nous permettent ou les arbres les plantes nous permettent de penser une politique autre différente alternative et c'est pour cela qu'on a commencé recommencé à en parler énormément je vais revenir et il nous oblige à penser différemment autrement notre même politique et là c'est l'un des aspects fondamentaux de l'expo alors pour ce qui concerne les premiers points en fait tout cet engouement pour les plantes a été déclenché par plein de raisons il y a une évolution propre à la botanique les botanistes que Stéphane a cités mais d'autres aussi Francis Alléa France Gilles Clément qui n'est pas un botaniste mais il y a toute une génération des vrais pionniers Carl Niklas aux Etats-Unis des pionniers qui ont qui ont transformé la botanique de science qui était un peu égarée dans la classification de formes végétales et de la multiplicité de la richesse de la biodiversité végétale ce que la botanique a été pendant des millénaires même en métaphysique alternatif du vivant en fait Francis Allé Stéphane Noman Kouz Anthony Treuavas Carnic ils ont tous des botanistes qui se sont dit il faut il faut en finir avec le fait que c'est seulement la zoologie qui nous dit ce que c'est un vivant il faut demander aux arbres ou aux plantes même aux pistes de dire quels sont les secrets de la vie sur cette planète donc là il y a une et c'est pour ça qu'on peut parler vraiment des plantes de manière différente mais les déclencheurs culturels a été un livre d'une très très grande sympathique et géniale garde forestière allemande qui s'appelle Peter Wolley qui publia il y a quelques ans un livre qui s'appelle la vie secrète des arbres qui fut un succès énorme mais vraiment énorme et totalement inattendu en fait à France et en Allemagne surtout et en France où une petite maison d'édition a acheté par hasard les droits est devenue la maison d'édition la plus riche de la nation et tout d'abord c'est réjouissant parce que c'est bien qu'il y a 2 millions de personnes en France qui lisent sur les arbres et pas sur je sais pas quoi sur les immigrés comme méchants etc donc c'est un très bon signe mais ce livre a plus c'est intéressant parce que lorsqu'on interroge c'était pas les premiers livres de Peter c'était les livres où Peter s'était dit mais je veux je veux arrêter de donner un signe comment dire je veux arrêter de dire le monde est horrible nous allons mourir il y a une catastrophe je veux donner des grands des espoirs et hop les livres parce qu'il avait écrit 16 livres avant celui-là et pourquoi un grand espoir parce que c'est un livre qui au fond reprend la grande révolution qu'il y a eu dans les années 60 un biologie qui est lié à une an de la peut-être plus grande biologiste du siècle dernier qui est Lynn Margulis qui a découvert un fait fondamental c'est à dire que la naissance de la cellule eucaryote c'est à dire de la cellule qui est à la base de toute forme de vie supérieure ne peut pas être expliquée à travers de dynamiques de compétition ce n'est pas la guerre des tous contre tous qui permet à la nature et la vie de s'améliorer et d'enrichir sa propre diversité les grands sauts les plus grands sauts que la vie ait fait sur cette planète a eu lieu grâce à un processus d'entraide collaboration symbiose en fait alors pourquoi les plantes sont intéressantes pourquoi les plantes ont affaire avec ça donc Margulis a imposé cette vue et il a renversé mais complètement renversé la biologie contemporaine qui était liée avec Darwin avec cette idée assez belliciste et j'ajoute toujours parce que sinon Stéphane va me me réprocher encore une fois de faire des trop grands récits que j'ai simplifié les choses il y a des guerres etc mais disons que c'est une ligne que c'est une révolution qui a vraiment sécoué les fondements profonds de la réflexion biologique et pourquoi les plantes là sont devenus des protagonistes parce que tout d'un coup si la force principale du façonnage de la vie sur la terre est la symbiose l'entraide la collaboration et bien les plantes sont deviennent forcément l'être vivant paradigmatique pourquoi tout d'abord parce que comme je vous ai dit ne se mange pas entre eux comment dire ils n'ont pas besoin de manger d'engourgiter d'autres êtres vivants pour vivre donc une communauté des plantes est une communauté qui a ses petites hostilités ses antipathies etc mais c'est pas une communauté fondée sur la guerre d'une espèce contre les autres en fait ou beaucoup moins que les communautés animales et les messages du livre c'était de livres de pets de volets mais c'était si on veut comprendre comment vivre ensemble il faut regarder les forêts parce que pourquoi parce que justement c'est la symbiose et en général effectivement même d'un point de vue trophique même d'un point de vue de la chaîne nutritionnelle les plantes sont les mystères incarnent ce mystère bizarre qui fait que c'est une vie qui se construit parce que tout ce que les animaux mangent par voie directe ou indirecte ce sont des plantes même si lorsque vous mangez un animal vous mangez la vie que la plante a rendue possible sur terre c'est à dire vous mangez les soleils lorsque vous mangez vous cherchez les brans des lumières qu'une plante peut-être il y a des millions d'années a insufflé dans la chair minérale de Gaïa ce sont les plants vous mangez de toute manière la lumière captée par des plantes et la plante c'est ces mystères bizarres d'une vie qui construit son propre corps pour le faire vivre par d'autres les caractères fondamentaux de la plante c'est cette espèce d'étrange la vie doit être toujours faite pour être vécue par d'autres personnes et même nous au fond moi j'ai construit une vie pour que ma fille puisse le vivre de fait c'est comme ça d'un point de vue strictement biologique donc voilà pourquoi les plantes incarnent une autre politique une idée différente de politique pour ceux qui concernent notre politique différente je vais très vite c'est en fait lorsqu'on parle de politique on parle de ville parce que politique vient du mot ville police en grec et la ville occidentale s'est construite toujours en opposition justement comme on notait végétale c'est construit toujours en opposition aux forêts forêts vient du latin foris ce qui veut dire à l'extérieur d'eux et donc on a rejeté à l'extérieur du corps minéral de la ville tout ce qui est forêt et ce qui se passe maintenant aujourd'hui c'est que comment dire il faut dépasser cette opposition entre ville et forêt il faut penser d'un côté la ville comme habitée par des forêts et la forêt comme un fait urbain et là c'était l'un des thèmes majeurs de cette expo tout d'abord la première salle de cette expo était remplie de ce tableau de plusieurs tableaux de ce pentre brésilien qui s'appelle Luis Zerbini qui met en scène des forêts urbaines parce que aussi ce qui est important par exemple la forêt amazonienne qu'on a longtemps considérée comme une forêt vierge est en fait née sur des lieux qui étaient fortement habités par des humains donc il n'y a pas de espace qui soit non-humain par soi mais je ne vais pas faire les tours parce que j'ai déjà trop parlé mais pour revenir par contre à l'idée de comment répopler ça ça ne fait pas partie de l'expo mais c'est juste pour faire pour clore sur des images un peu plus sympathiques en fait il y a des tours qui ont été construites à Milan par un architecte qui s'appelle Stefano Boer ces tours s'appellent forêts verticales et c'est un geste qui à mon avis est très très fort d'un point de vue symbolique il faut regarder ça comme des monuments pourquoi ce que je vous ai dit la forêt était considérée comme ce qui est à l'extérieur comme ce qui gît à l'extérieur de la ville là cet architecte a fait tout d'abord à rapatrier les forêts en ville ce sont des gratte-ciels où à chaque étage ou presque il y a deux arbres en fait et dont les arbres sont les premiers habitants de ces forêts donc aller en forêt ne signifie pas quitter Marseille quitter Paris signifie rentrer chez soi en fait donc vous rentrez chez soi vous rentrez en forêt dans la forêt verticale donc déjà symboliquement c'est quelque chose de troublant et ce qui est intéressant dans cet ouvrage là c'est qu'il a pris l'icône par excellence de la modernité du progrès la tour et il en a fait une forêt donc qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire qu'il faut arrêter de penser que la forêt soit la préhistoire de la ville que la forêt soit l'Amazonie quelque chose d'un peu primitif préhistorique bizarre non en fait c'est la modernité la forêt c'est notre futur et c'est la modernité qui doit nous amener vers la forêt en fait c'est la ville qui doit être reconnue comme forêt forêt interspécifique et habitation multispécifique merci à tous les deux avant de donner la parole à la salle Stéphane est-ce que tu veux rebondir sur cette question de la forêt de la ville parce qu'effectivement au 19ème siècle pendant la période romantique il y a des utopies des fictions des romans qui sortent sur la grande peur pour ces grandes villes pour ces grandes métropoles c'est le réensauvagement c'est à dire donc il y a par exemple un livre un roman durant la période victorienne qui s'appelle Londres sauvage qui se passe à Londres dans un futur où la ville serait tombée en ruine et elle aurait été revégétalisée complètement réintroduite et ça c'est assez intéressant parce que bon ça renvoie aussi à la mise en évidence de cette tension entre nature domestiquée nature sauvage sur laquelle souvent on revient aujourd'hui mais il y a un élément qui est aussi une piste pour faire entrer pour reconnaître ou pour faire entrer les plantes dans cette communauté morale et politique qui est le fait que les travaux des neurobiologistes insistent beaucoup aussi sur alors c'est moins gai vous allez voir tout de suite vous allez moins aimer cette piste mais sur la douleur les plantes sont aussi des des êtres qui souffrent donc ils ont une mémoire du stress comme tu l'as dit il y a une perception du danger c'est à dire plutôt qu'insister sur la compétition comme on faisait jadis dans la description du vivant plutôt qu'insister simplement sur la coopération on insiste beaucoup sur l'idée que cette communauté que représenterait les plantes ça serait aussi une communauté d'affect une communauté qui souffre et là on voit bien effectivement comment ça on connait bien par contre nous côté humain on sait comment construire des communautés politiques sur des souffrances sur des alors dans un contexte de crise environnementale ça c'est évidemment une piste c'est un levier qui permet d'une certaine manière de faire le pont entre des travaux scientifiques d'un côté et puis expérimentaux et puis de l'autre côté une dimension plus politique la formulation d'une cause la cause des plantes la cause des arbres comme tu l'as dit et je pense qu'il faudrait qu'un sociologue s'intéresse au succès de ses livres pourquoi pourquoi un tel succès pourquoi un tel engouement le retour de l'arbre et des livres d'Alain Corbin jusqu'à à Peter Voliben il y a tout un un continent d'ouvrages qui sont parus ces dernières années qui montrent bien alors chez Corbin c'est pas la forêt c'est justement c'est l'arbre des haies c'est à dire un arbre c'est un arbre individualiste d'une certaine manière c'est un arbre qui est seul au fond du jardin au fond du du bocage c'est l'arbre du bocage et puis donc là on a une description d'un monde végétal très très varié je dirais que c'est c'est vraiment entre la forêt dont tu parles la forêt urbaine les friches il y a là il y a là un certain nombre de pistes disons dont on peut se saisir pour repolitiser aussi la question du végétal voilà je voulais terminer sur ça merci beaucoup il nous reste juste un quart d'oeuvre je vous ai prêté de laisser la parole à la salle s'il y a des questions Sous-titrage MFP.